Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo de vulgarisation scientifique de ma chaîne Homo Antarcticus une chaîne parlant d'Homo Sapiens travaillant pour la science en Antarctique Alors pour cette première vidéo j'ai décidé de la tourner dehors parce que ce sont les derniers jours de jour puisqu'ici on a 6 mois de nuit et 6 mois de jour et dans à peu près 2 semaines il va faire tout noir Ça va être tout noir ! C'est pas l'idéal parce qu'en fait il fait à peu près moins 60 degrés mais comme il n'y a pas de vent ça reste supportable Pour cette première vidéo j'ai décidé de vous parler d'un phénomène optique que l'on a vu ici en Antarctique Ça Alors non ce n'est pas l'objectif d'une caméra qui déconne mais bel et bien un phénomène optique que l'on peut observer ici dans le ciel ce sont des photométéores et plus précisément des halos Alors on parle de météores car cela vient du sens signifiant phénomène atmosphérique Tout comme les pluies sont des hydrométéores où la foudre et les aurores sont des électrométéores et des photométéores Les halos sont aussi des photométéores D'ailleurs des photométéores vous en connaissez plusieurs Le plus beau symbole de la communauté LGBTQI plus est un photométéore Tout comme les mirages dans Tintin Alors quand on pense à des halos généralement on pense à ça Ça Mais jamais à ça Ici on va plutôt s'arrêter sur la dernière image Ce groupement de halos est en fait une composition de halos en cercle De halos en point De halos en colonne Ainsi que de halos en arc Ces apparitions lumineuses sont décrites depuis la nuit des temps En 1994 un article paru dans la revue scientifique Applied Optics Traite de potentielles représentations de halos Dans des pétroglyphes attendant de la fin de la préhistoire aux Etats-Unis dans l'Utah Deux descriptions de ce genre de phénomène ont été étayées à travers le temps Frank Zeverkugler Un mec avec qui on n'avait pas réellement envie de passer la soirée à déconner Était chimiste, mathématicien et aussi assériologue C'est à dire qu'il étudiait l'histoire, les langues et la littérature de l'Assyrie Une petite région du nord de la Maison Potamie En 1911 ce charmant monsieur Publia dans la revue d'Assyriologie et d'Archéologie orientale Une contribution à la météorologie babylonienne C'est plutôt badass quand même Dans ce texte d'une vingtaine de pages Il essaie de comprendre le sens du mot Nidu Venant d'un texte en cunéiforme et provenant de Babylone Signifiant potentiellement des apparitions lumineuses dans le ciel De type halo ou de type point brillant Ce que l'on appelle des parelis Ce qu'on voit de chaque côté de l'image Pour lui le texte est plutôt clair Il représente bien vraiment ce genre de phénomène de parelis On retrouve l'existence de halo dans la culture orale de certains peuples Comme chez les Lakota d'Amérique du Nord Ou bien chez les aborigènes d'Australie Pour la plupart de ces peuples L'apparition de ce genre de phénomène Était vu comme annonciatrice de la pluie En vérité c'est pas vraiment le cas Alors l'Europe n'échappe pas vraiment à la règle Plusieurs oeuvres et textes en font l'état Comme cette peinture de 1535 Ces apparitions marquèrent tellement les esprits Qu'un chroniqueur de la fin du Moyen-Âge Nommé Martin Belair Vivant dans le Haut-Rhin actuel Relata l'apparition de phénomènes lumineux Apparus quatre siècles plus tôt Il écrivit Avant la compréhension de ces phénomènes L'apparition de halo donnait souvent lieu A des interprétations mystiques C'est d'ailleurs ce que cruent les soldats Dans la bataille de la croix de Mortimer En 1461 Les troupes d'Edouard York furent initialement terrifiées Par l'apparition de je cite Trois soleils glorieux, trois soleils parfaits Mais Edouard les perso doit que ce signe fut divin Représentant la Sainte Trinité Et que celui-ci était annonçateur de leur victoire Cette scène fut d'ailleurs représentée par Shakespeare Dans la troisième partie d'Henri VI Il fallut attendre le XVIIe siècle Avec les premiers travaux de Descartes Philosophe et scientifique français Pour obtenir une première ébauche de travaux scientifiques Ces travaux furent ensuite consolidés Et améliorés par le mathématicien hollandais Nommé Christian Hugens Dans un traité de mathématiques Nommé Traité des couronnes et des parelis Parus en 1662 ou 1663 Grâce à leurs travaux Ils nous permettent de passer en Europe D'une incompréhension totale A l'hypothèse que des grès longs dans l'atmosphère Auraient une forme cylindrique Et que ceux-ci En prenant une position bien déterminée Permettraient de faire diverger la lumière Et on peut dire que cette hypothèse Est très proche de la réalité Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs Se sont penchés sur la question Et l'on comprend beaucoup mieux Ce genre de phénomène Alors qu'est-ce qui se passe réellement Entre nous Et le soleil Pour obtenir ce genre de phénomène Tout comme l'avait théorisé Le mathématicien Christian Hugens En 1662 Ce sont bien des particules dans l'atmosphère Qui dévient la lumière Aujourd'hui, nous savons que ce ne sont pas Des grès longs Mais bien des cristaux de glace Qui en sont la cause Commençons par l'effet physique de base Nous savons que la lumière Change de direction Quand elle traverse un milieu différent C'est ce qu'on appelle la réfraction Il va se passer le même effet Quand un nuage sera chargé de particules de glace Ce qui arrive d'ailleurs très souvent ici En Antarctique Ces cristaux peuvent prendre différentes formes En fonction d'une variété de paramètres Tels que la température La pression Ou bien le taux d'humidité par exemple Ces cristaux qu'on appelle les Diamond Dust Peuvent donc prendre différentes formes Et l'une des formes qui nous intéresse ici Ce sont les bâtons hexagonaux Ces cristaux vont dévier la lumière De la manière suivante Premièrement, la lumière va venir attaquer notre nuage Chargé de cristaux de glace Voici l'un de nos hexagones de glace La lumière va rentrer par ici Être déviée une fois dans la glace Puis une deuxième fois dans l'air C'est donc la réfraction On peut simplifier la partie où interagit la lumière Sur notre cristal Comme un prisme Alors je ne vais pas rentrer dans les détails Mais on sait en mathématiques Que l'angle minimum de déviation de la lumière Dans un prisme ayant un angle de 60 degrés Est de 22 degrés La lumière sera donc déviée de 22 degrés En sortant de notre hexagone D'un point de vue de notre observateur Si ce cristal de glace se situe dans le ciel A 22 degrés de distance de notre soleil L'observateur verra donc un point lumineux Imaginons maintenant que nous ayons un nuage Assez grand Soit un très grand nombre de cristaux de glace Disposés de manière aléatoire Sur 360 degrés autour de notre soleil Alors dans ce cas là Nous verrons donc la lumière réfléchie Sur 360 degrés autour du soleil C'est donc la présence d'un halo à 22 degrés D'ailleurs il existe une technique à laver à vide Pour pouvoir mesurer cette taille de halo Il suffit de placer votre main entre le soleil et halo Si cette distance fait bien la taille de votre main Alors on a halo à 22 degrés Alors c'est à la va vide bien sûr C'est pas très scientifique Mais ça marche plutôt bien généralement Le principe est le même pour le cercle à 46 degrés Que l'on voit ici sur cette image Cette fois-ci l'angle du prisme N'est plus de 60 degrés mais de 90 degrés Et donc l'angle de déviation minimale Est de 46 degrés Alors il existe une tonne de halo différents Les autres sont juste considérés un peu plus rares Ce deuxième halo est généralement d'ailleurs bien moins lumineux que le premier Car en fait la lumière doit être répartie sur une plus grande surface Un autre détail intéressant est aussi le dégradé de couleurs Que l'on voit sur le halo Qui va du rouge au bleu de l'intérieur à l'extérieur Ceci est dû au fait que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs Et que les couleurs sont déviées de manière différente les unes des autres A un angle légèrement différent Maintenant que l'on comprend mieux comment se forment nos deux cercles autour de notre soleil Nous allons chercher à comprendre comment se forment les deux points de chaque côté du soleil Que l'on appelle des parelis Imaginez maintenant que nous ne sommes plus en présence de bâtons hexagonaux Mais d'hexagones plats Ces cristaux à base plate tomberont naturellement dans le ciel De manière horizontale Un petit peu comme des feuilles tombant d'un arme Ou comme si je jetais des feuilles dans une pièce Alors nous sommes toujours en présence d'hexagones Pouvant être représentés comme un prisme ayant un angle de 60 degrés Donc ayant un angle de déviation minimum de 22 degrés Et en tombant de chaque côté du soleil Quand ceux-ci arrivent dans notre champ de vision à la même hauteur que le soleil Ceux-ci vont donc faire diverger la lumière jusqu'à nos yeux Quand ils seront placés à 22 degrés Formant aussi deux points de chaque côté d'une forte intensité Un petit détail marrant c'est que plus le soleil sera haut Moins il sera possible de voir ces parelis Et plus le soleil sera bas Plus les parelis seront intenses Passer les 40 degrés d'élévation Cela devient très compliqué de les voir Ici au pôle sud on a beaucoup de chance Puisque le soleil ne dépasse pas les 23 degrés à peu près d'élévation Donc on a toujours plus ou moins de très belles parelis Un autre point important est que Ces parelis sont dépendants de l'observateur C'est à dire de où se place l'observateur Et de ce qui se passe entre lui et le soleil Donc chaque observateur verra des parelis et des halos différents Tout comme un peu en métropole Chaque observateur voit un arc-en-ciel différent Reprenons nos explications car nous n'avons pas fini de décomposer notre halo On voit que ces parelis s'étendent de manière continue sur 360 degrés Autour de notre soleil C'est ce qu'on appelle le cercle parelique Ceci est toujours dû à ces hexagones plats Et à ces bâtons hexagonaux Alors ici on prend l'explication plutôt avec les hexagones plats Car c'est plus simple à comprendre Alors on a vu avant que les hexagones plats subissaient ce qu'on appelle une réfraction Imaginez-vous cette fois-ci que cette fois la lumière est en plus réfléchie sur les côtés Et réfractée plusieurs fois à l'intérieur de ces cristaux Ce qui fait qu'on a une accumulation de ces rayons tout autour de nous Les lumières sont donc accumulées avec les couleurs aussi Et donc on obtient une nuance de blanc Et il n'y a plus cet effet de décoloration un peu comme autour de nos halos On peut aussi plus ou moins observer en-dessus du soleil ce qu'on appelle une colonne lumineuse Ceci est dû à la réflexion de la lumière sur le plat des hexagones plats qui tombent en fait dans l'atmosphère Enfin il nous reste deux phénomènes lumineux dans cette composition L'arc de Péry et l'arc circumzénital Alors l'arc de Péry ne vient pas de ça Mais plutôt de l'explorateur de l'Arctique nommé William Edward Paris Qui fait l'un des premiers à décrire de manière très fidèle l'arc tangent au-dessus du halo de 22 degrés Les chemins effectués par la lumière les plus représentés dans la littérature scientifique sont les suivants Alors on considère généralement l'arc de Paris comme assez rare Enfin pour l'arc circumzénital, la lumière passe cette fois-ci par le côté du cristal Pour pouvoir ressortir directement par l'un des plats de l'hexagone Donc soit par le dessus ou le dessous Cet effet est généralement très intense quand le soleil a une élévation inférieure à 32,3 degrés Il est aussi possible d'observer ces phénomènes lumineux avec la lune Dans ce cas-là ils auront d'autres noms On ne parlera plus par exemple de Parelli mais de Paracélène Même si ces effets sont aujourd'hui beaucoup mieux compris par le monde scientifique Et sont toujours étudiés dans certains coins du monde comme sur le haut plateau de l'Antarctique Sur la station franco-italienne de Concordia Où un tracker solaire composé de 6 caméras couvrant en azimut 360 degrés et 60 degrés d'élévation Suit en temps réel l'évolution du soleil pour détecter des halos que ce soit sur le soleil ou bien sur la lune Alors cet instrument fonctionne en faisant un time-lapse sur 360 degrés Et ensuite grâce à des techniques d'intelligence artificielle vient détecter la présence de halos directement dans notre image Combiné à des données provenant de radars, de lidars mais aussi de caméras photographiant directement les cristaux de glace Nous obtenons des données de température, de taux d'humidité mais aussi directement de formes de cristaux de glace Et ceci nous permet de mieux comprendre la physique de l'atmosphère Alors la salle de la Terre n'est sûrement pas le seul à héberger ce genre de phénomène Les hypothèses scientifiques ont déjà été esquissées pour Mars, Jupiter et Saturne En 1999 la sonde Mars Polar Lander devait collecter des données afin de pouvoir étudier la présence ou non de halos dans le ciel martien Malheureusement la sonde n'a fonctionné que 11 mois et les données collectées n'ont pas permis de prouver l'existence de halos dans le ciel de Mars Quoi qu'il en soit nous avons aujourd'hui de belles simulations qui nous permettent de rêver sur l'existence de halos sur d'autres planètes D'ailleurs il existe un logiciel qui s'appelle Allosim que je vous conseille d'utiliser, je mets le lien dans la description si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller fouiller Ce premier épisode sur la science en Antarctique est bientôt terminé Je vous mets tous les liens dans la description pour que vous puissiez vérifier un peu ce que je raconte Moi en attendant je vais me rentrer parce que je me les caille Je vous souhaite de rester au chaud et j'espère vous revoir sur une prochaine vidéo A très bientôt, au revoir Je meurs Je meurs J'ai promis dans les pieds, je suis en train de causer dans cette vue Putain La caméra s'est arrêtée, je sais même pas si ça a enregistré Putain mais quelle horreur J'ai promis dans la description 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 J'ai promis dans la description